bonjour chers frères et sœurs je vous salue chers frères en jésus christ bon ce sujet que j'aborde concerne un aspect de l'histoire de la chrétienté en europe ça concerne l'ordre du temple ce qu'on va appeler les templiers je suis sûr que beaucoup de chrétiens ont entendu comme ça on dit les templiers les templiers mais ils ne connaissent pas l'histoire de ces templiers alors donc je voudrais l'aborder ici là c'est vraiment très historique c'est très historique je le connais alors donc je vais intituler ce que le chrétien doit savoir de l'ordre du temple ou l'ordre des templiers on appelait ça l'ordre du temple alors il faut dire que l'ordre du temple disons est apparu autour de 1118 et ses neuf chevaliers bon les chevaliers étaient des nobles au sein de la noblesse européenne en occident il y avait plusieurs straits de noblesse les chevaliers les choses les barons les comptes les vicomtes etc jusqu'au duc et puis au prince et puis au roi mais donc c'était neuf chevaliers qui ont voulu à 1118 sécuriser le pérennage des chrétiens d'occident en terre sainte c'est-à-dire la région de jérusalem ou autre donc c'est eux qui ont conçu ce projet là et puis donc ils vont chercher donc à créer un ordre de moines chevaliers qui vont vivre de façon chaste combattre notamment les musulmans avec l'épée et puis l'esprit comme ils disent et puis ils vont se donner donc un grand mètre de l'ordre voilà et au début l'ordre était pauvre d'ailleurs les premiers sur les premières représentations les réfugiés c'était deux chevaliers sur un seul cheval voilà donc c'est cela donc c'est comme ça et petit à petit l'ordre qui était pauvre va commencer à avoir des donations voilà ils vont commencer à avoir des donations il ya par exemple le comte d'anjou qui est un comté qui est en france le comte d'anjou fouquet va leur donner un don important et petit à petit ils vont commencer à avoir comme ça des rentes c'est comme ça que petit à petit vont commencer à devenir riches donc ils devaient vivre dans la chasteté et la pauvreté et en 1127 ils vont chercher à demander la reconnaissance de l'ordre par le pape voilà et ils vont avoir même des lettres de recommandation de saint bernard de la baie de clairvaux et puis entre le trentien janvier 1128 une assemblée devant le légat du pape examine la question et le pape honoris 2 un va disons reconnaître leur ordre en leur proposant même leur tenue qui est un manteau blanc au début c'était un manteau blanc et puis par la suite en 1146 le pape et jeune toi va ajouter une croix rouge à ce ce manteau là et depuis ce temps là donc il ya beaucoup de nobles et de l'europe de l'ouest donc en europe bon je dis l'europe de l'essai dit en occident qui vont chercher à entrer dans l'ordre du temple dans l'ordre du temple et donc ils auront le soutien des rois même d'angleterre des rois de d'aragon de navarre en espagne etc et puis en 1129 le grand maître avec 300 chevaliers va sécuriser le voyage des pèlerins en terre sainte des pèlerins chrétiens en terre sainte qui était déjà assez occupé par les musulmans à cette époque là il faut l'avouer et on disait que par exemple les templiers curieusement ils avaient des relations cordiales avec la la secte des assassins qui va prendre par sous le nom des ismaéliens sont les futurs ismaéliens et puis les guerres vont commencer à enrichir l'ordre les gars vont commencer à enrichir l'ordre et ça ça va commencer avec le grand maître de l'ordre du temple bernard de trémélé de trémélé alors comme je l'ai dit le saut de l'ordre au début c'était deux chevaliers qui sont sur un cheval unique à 11155 c'est bertrand de blancfort qui est le grand maître de l'ordre et les butins de guerre vont commencer à affluer les butins de guerre vont commencer à affluer avec justement les guerres qu'ils ont commencé à faire en terre sainte contre les musulmans cela va beaucoup enrichir les chevaliers de l'ordre du temple qu'on va finalement appeler les templiers voilà et en 1167 le grand maître est philippe de nubus qui même était originaire de syrie voilà originaire de syrie et puis dans certains tempiers de ce fait là même vont commencer à à comprendre l'arabe parler arabe etc et en 1162 les templiers obtiennent une charte spéciale de l'ordre avec la bulle papale omné d'atum optimum bon par cette bulle là ils obtiennent notamment du pape alexandre 3 de ne répondre que devant le saint siège il ne répond que devant le saint siège pas devant les évêques dont vous voyez que il devient très important et curieusement il va avoir un scandale quand même qui va toucher l'ordre c'est à dire que en 1184 il ya un templier anglais du nom de robert de saint albans qui va réunir sa foi chrétienne et qui va se rallier au calife des musulmans qu'on appelle saladin voilà ça c'est ça a été vraiment un scandale et puis il ya eu l'épisode des guerres de salade de saladin le calife musulman contre les croisés et il aura une importante bataille en 1187 et là beaucoup de croisés donc c'est qu'ils faisaient les croisades aujourd'hui qu'il ne veut pas qu'on tue les gens il n'envoie pas quelqu'un tuer de prêcher et il va avoir plus de trois mille un chrétien d'occident des croisés qui vont être faits prisonniers beaucoup seront décapités parce que saladin leur demandait d'abjurer la foi chrétienne pour se convertir à l'islam ce que beaucoup vont refuser et ils vont être décapités pour la plupart bon mais c'est pas tous qui seront décapités on le verra parce qu'il ya certains qui vont devenir musulmans et qui vont former une tribu qu'on va appeler la tribu salibia c'est-à-dire les croisés en arabe salibia ça veut dire les croisés qu'ils vont s'installer au nord de l'arabie c'était à l'époque où le grand maître de l'ordre des templiers se nommait girard de ridefort girard de ridefort et la richesse de l'ordre du temple faisait qu'ils avaient près de 7000 domaines qu'on appelait impropriément comme ça les temples c'était des châteaux c'était des terres etc ils avaient donc des propriétés un peu partout en france en angleterre au portugal en castille en espagne en écosse en irlande en allemagne en italie en sicile etc donc ils avaient de très grands biens voilà et donc après cette bataille de 1187 alors que les sièges d'enseignement état jérusalem donc ils vont déplacer les sièges pour l'installer à paris donc comme je l'ai dit les édifices leur bien est appelé temple et en 1600 à 1306 le roi de france philippe le bel même aura à se réfugier dans un de leurs temps parce qu'il fuyait une meute mais ce roi c'est lui qui sera le bourreau par la suite comme on va le voir à 128 le pape innocent 3 oblige les templiers à ouvrir le temple aux messes dominicales à tous les autres chrétiens alors qu'avant ils faisaient la baisse entre eux ils faisaient la baisse entre eux mais déjà on va remarquer que les gens commencent à s'inquiéter de leur puissance financière voilà de tous les biens de tous les biens qui possèdent alors qu'individuellement ils vivent dans la chasteté la pauvreté et l'obéissance individuellement mais l'ordre même en tant qu'organisation était très riche et cette richesse là même inquiété comme j'ai dit les rois déjà en 1252 on va voir le roi d'angleter henry 3 qui a exprimé publiquement la volonté de mettre la main sur les les biens de l'ordre mais bon il n'y parviendra pas et on va voir que c'est le 14e siècle qui sera le moment la période de la chute de l'ordre du temple alors lors d'être composé de trois trois éléments il y avait les chevaliers les chapeleurs et puis les frères païs les frères païs il y avait donc des rites pour entrer dans l'ordre c'était ça se basait sur l'obéissance la chasteté la pauvreté etc le fait de dire que on va combattre pour le christ alors que le christ n'a pas dit de combattre avec des épées tuer des gens non mais malheureusement c'était ça le problème des croisades d'avec les chrétiens d'occident voilà c'est ça ils ont fait des choses que le christ reprouve le christ contre la violence mais ceux là ils ont protesté que ils faisaient les croisades pour le christ alors qu'en réalité ils cherchaient du butin c'est ça l'effet faut qu'on se dise la vérité et malheureusement les papes les ont soutenu dans ça les papes ont soutenu les croisades c'est ça la vérité aussi quand on est chrétien il faut accepter de dire la vérité et donc philippe le bel qui était le roi de france qui lui-même était ruiné cherchait à s'accaparer ses nombreux biens que possédait l'ordre du temple et il va les accuser de complot de vouloir comploter contre lui pour faire chuter justement la royauté en france ça c'est ce qu'il a dit mais en fait ce n'était pas vrai il n'avait pas de preuves pour cela et malheureusement le pape clément 5 ne va rien faire pour défendre l'ordre du temple parce que lui aussi même il était inquiet de la puissance financière de l'ordre du temple c'est d'ailleurs ce qui a amené le papa demanda ce qu'ils ouvrent leurs leurs églises à toutes les à tous les chrétiens ce qu'ils ne faisaient pas avant avant ils faisaient leur messe entre eux et à cette époque là donc au 14e siècle au début du 14e siècle le grand maître de l'ordre du temple c'était jacques de mollet et ils vont accuser les templiers de dix chefs d'accusation et on les accusait de servir l'ordre aussi bien pour des causes de bien comme pour des causes de mal ça c'était la première accusation la deuxième accusation c'est que on dit qu'ils ont fait des alliances cachées avec les musulmans la troisième accusation c'est qu'on accusait les responsables de l'ordre d'être cruels et la quatrième accusation on les accusait de mépriser l'autorité de l'église mais en fait c'est venu du fait que le pape qui leur avait donné l'autorité de ne reconnaître que la papauté donc ils n'étaient pas sur l'autorité des évêques ils n'étaient pas sur l'autorité des évêques et ça c'est sûr que ça ne plaisait pas aux évêques voilà donc c'est pour ça que bon les accueillons n'est ce pas de mépriser l'autorité de l'église bon et puis cinquième accusation on va les accuser de débauche voilà sixième accusation on les accuse de crimes septième accusation septième accusation on les accuse de travailler à livrer la terre sainte plutôt aux musulmans huitième accusation on les accuse de répudier sécrètement la foi chrétienne alors neuvième accusation on les accuse d'utiliser des images qui ne sont pas des images chrétiennes et puis dixième accusation on les accuse de vices et puis on les accuse d'employer une formule musulmane qui est yala ça dit yala ça dit oh Allah bon et puis malheureusement donc sous la tortue sous la tortue le roi philippe le bel va essayer d'obtenir des des aveux mais bon c'est sous la tortue donc les gens torturés bon quand on est torturé on peut dire n'importe quoi et donc ils étaient persécutés donc beaucoup vont être pourchassés vraiment à partir de 1307 donc au début du 14e siècle c'est la chasse aux templiers en europe c'est la chasse aux templiers en europe on les accuse même de régner dieu de régner le christ et de régner la vierge marie tout ça il n'y avait pas de preuves contre ça on les accuse de d'invoquer bafomé bafomé qui est un nom qui ressemble à mahomet et on on fait même une représentation diabolique de ce bafomé là et on les accuse voilà mais c'est quatre ans après donc à 1311 après la chasse à l'homme de 1307 le saint siège va examiner la question de l'accusation contre les templiers avec les évêques etc et qu'est ce qui va se passer mais philippe le bel philippe le bel va prendre les devants va prendre les devants déjà il va dès le 18 mars 1314 qu'est ce va fait il va brûler vif le grand maître des templiers jacques de mollet et puis son percepteur qu'on appelle geoffroy de charnet ils sont brûlés vif ils sont brûlés vif et on va voir au moment où bon il ya eu aussi d'autres templiers qui ont été aussi brûlés près de 37 chevaliers templiers vont être brûlés vif mais souvent dans les flammes certains criaient les corps sont au roi de france mais les âmes sont à dieu voyez donc bon donc on les accuse d'être chose d'être des gens qui ont réunié le christ dieu etc bon il n'y a pas de preuve en fait et puis maintenant comme le pape lui-même comme je l'ai dit il craignait la puissance des templiers donc exactement le 22 mars 1312 le pape va prendre une bulle pour disons supprimer l'ordre pour abolir l'ordre du temple cette bulle est appelée vox clamentis vox clamentis voilà donc ça a été comme ça et il est dit que jacques de mollet le grand maître de l'ordre du temple au moment où il était sur le boucher il a maudit la famille royale de france il a maudit la famille royale de france ça c'est ce qui est dit et curieusement on va constater que apparemment cette malédiction va fonctionner oui c'est ce que les gens vont constater et finalement même après chose comme on appelle ça philippe le bel c'est ce roi là de la famille des bourbons vont être appelés les rois maudits vont être appelés les rois maudits c'est ce qui va se passer jusqu'à ce que bon vous voyez la fin très triste où le roi lui 16 est décapité est guillotiné il a été guillotiné par les révolutionnaires français qui ont brandi son sa tête et puis qui qui versait le son sang sur la foule rassemblée voyez tout ça a fait dire que la malédiction de jacques de mollet le dernier grand maître du temple a marché et on va voir qu'ils vont changer les réfugiés les templiers vont changer les infligés au début les infligés c'était deux chevaliers sur un cheval unique et puis maintenant après maintenant ce sera maintenant la représentation de la tête d'un homme qui porte une couronne d'épines qui porte une couronne d'épines qui a le visage vraiment souffrant voilà donc je vous remercie donc ça c'est chaque frère et soeur c'est un aspect de je peux dire de l'église d'occident avec l'ordre du temple qu'on va appeler les templiers mais d'aucuns disent que cet ordre là va continuer de subsister clandestinement jusqu'aujourd'hui ça c'est ce que certains disaient mais bon on sait que beaucoup de quand même beaucoup de templiers ont pu s'échapper certains sont retournés à la vie ordinaire surtout en espagne ils ont été moins persécutés en espagne au portugal ils ont été moins persécutés dont on dit certains sont survécu en étant en espagne et au portugal vous voyez bon maintenant en fait on sait qu'il ya certains francs maçons certaines branches de la francs maçonnerie qui prétendent se réclamer de l'ordre du temple d'être des templiers ça c'est une autre affaire que je ne maîtrise pas parce que ça on n'a pas la preuve voilà en tout cas même s'ils existent ces templiers là ils sont clandestins les templiers c'était disons des chrétiens des nobles chevaliers qui étaient des guerriers qui d'après eux mêmes au début voulaient sécuriser les pèlerinages des chrétiens d'occident en terre sainte je vous remercie je suis le professeur à l'oukouamé rené procès titulé d'histoire à l'université félix chaud bon université qui a bien c'est en côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest merci encore une bonne journée à tous merci